Et salut les merguez, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto PES 2019 et vous allez voir qu'à mon avis vous allez apprendre beaucoup de choses Bon bien sûr si vous êtes des pro gamers les gars vous venez pas me dire ouais ça c'est facile et tout Non, là on est là pour les mecs qui, comme moi, passent de FIFA à PES par exemple et vous allez voir qu'au niveau contrôle de balle il y a plein de choses que je ne savais pas donc ne loupez pas ce tuto, allez c'est parti Alors avant de commencer ce tuto les amis je vous rappelle que moi je joue en touche alternative et j'ai placé l'accélérateur sur R2 donc vous si vous n'avez rien touché et si vous êtes sur les touches classiques dans ce tuto vous avez juste à inverser le R1 et le R2 voilà donc je vous rappelle R2 pour moi c'est accéléré donc quand on contrôle le ballon la plupart des joueurs restent appuyés sur R2 mais forcément quand vous restez appuyé sur R2 le joueur va pousser un petit peu plus loin son ballon ce qui va faire que des fois ça va laisser le temps à l'adversaire de vous reprendre le ballon au contraire c'est bien plus efficace de lâcher la touche accélération au moment où vous allez toucher le ballon et là vous allez voir, regardez que le joueur pousse beaucoup moins loin son ballon ce qui laisse beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de temps à l'adversaire pour contrôler le ballon il y a ensuite le contrôle, ce que j'appelle manuel ce contrôle là je le trouve très très utile notamment dans la surface vous allez pousser beaucoup moins loin votre ballon encore une fois surtout quand vous êtes à l'arrêt dans la surface comme je vous le répète donc là c'est avec la touche L2 la touche manuelle on va dire là vous voyez que très souvent dans la surface vous contrôlez comme ça et puis après même la conduite de balle moi je reste appuyé sur L2 et vous voyez que c'est beaucoup plus efficace le ballon est poussé beaucoup moins loin et encore une fois qui dit le ballon moins loin de vous dit beaucoup moins d'espace pour l'adversaire pour lui permettre d'intervenir le dernier contrôle que j'utilise un petit peu c'est en appuyant sur R3 le fait d'appuyer sur R3 va permettre au joueur à la réception du ballon de faire une petite pichenette de lever un petit peu le ballon alors ça peut être utile pour deux raisons pour moi ça peut être utile soit dans la surface faire une petite pichenette et enchaîner par une frappe de volée la petite pichenette j'ai remarqué que souvent même si l'adversaire est sur vous bah il y a une chance qu'il loupe la balle le fait de lever la balle il y a une chance qu'il loupe la balle ce qui est plutôt intéressant et alors là quand c'est enchaîné avec une reprise de volée les amis là c'est du c'est du beurre de cacahuète c'est de la douceur c'est de la soie une dernière chose au niveau des contrôles qui n'en est pas un du coup c'est une feinte de contrôle là en fait vous voyez on laisse passer le ballon on laisse passer le ballon entre les jambes et puis après on court en arrière c'est notamment très utile quand vous êtes dos au but et que vous voyez que le défenseur essaye de vous passer devant si vous voyez qu'il est juste derrière ne le faites pas puisque là la balle elle va lui taper dedans il va la récupérer mais si vous voyez qu'il est un petit peu sur le côté et qu'il avance vous faites ça ça laisse passer la balle entre les jambes et là vous vous retrouvez tout seul face au but ça ça fait très très mal très très mal surtout en ligne ça c'est des conseils en ligne contre l'ordinateur c'est pas le même délire parce que lui en général il se fait pas avoir par les fins ça peut être utile également quand vous êtes sur un côté avec votre ailier essayez de déborder et puis par exemple s'il y a de l'espace dans votre dos ça peut permettre également de se créer beaucoup d'espace derrière une chose que je voulais vous parler c'est le fait de s'arrêter en pleine course moi je trouve ça très efficace contre des joueurs et il y a trois façons de s'arrêter en pleine course la première ça va être d'effectuer une feinte de frappe donc feinte de frappe carré-croix enchaîné feinte de frappe et vous lâchez tout et là votre joueur il va faire une feinte de frappe et il va rester sur place ça ça peut laisser l'adversaire dans le vent si lui il est emporté par sa course c'est le but de ces stops le deuxième stop c'est de rester appuyé sur R1 donc moi je vous rappelle j'accélère avec R2 donc sur R1 vous restez appuyé sur R1 sans rien toucher quand vous êtes en course et là votre joueur il va s'arrêter face au but ça c'est pareil ça peut être utile notamment aux abords de la surface vous faites ça ça vous libère de l'espace vous vous décalez vous essayez d'enrouler la frappe même si les frappes à l'extérieur de la surface ça rentre rarement et le dernier stop qu'il est possible de faire c'est tout simplement en appuyant sur la touche accélération donc pour moi R2 et en lâchant tout et là votre joueur va s'arrêter net et en plus il va se mettre dos à l'adversaire donc il va protéger son ballon c'est pareil ça c'est très utile par exemple si vous débordez sur un côté vous voyez vous voyez que le défenseur il est sur vous il va intervenir vous faites ça votre joueur va se tourner dos à lui et puis après ça vous laisse l'opportunité de faire une passe en arrière par exemple pour sécuriser votre ballon ce sont également des choses très importantes je trouve à faire en match varier varier les courses pas tout le temps accélérer accélérer faire des stops histoire d'empêcher le joueur d'anticiper vos gestes ce n'est que ça finalement PES c'est l'anticipation ces gestes là vous permettent de casser cette anticipation puisque vous devenez un petit peu indéchiffrable une dernière chose que je voulais vous parler c'est au niveau des petits dribbles alors c'est pas des dribbles c'est vraiment de la conduite de balle puisque là je ne vais pas vous expliquer des gestes techniques même si j'en fais pas beaucoup j'en connais quelques-uns mais ce sont justement la conduite de balle première conduite de balle c'est quand vous avez le ballon vous restez appuyé sur la touche R1 là votre joueur va se mettre face au but attention il va se mettre toujours face au but et il va faire des petits pas donc vous pouvez aller en arrière sur le côté ça permet ça peut permettre de mettre un petit peu en difficulté un joueur qui va foncer sur vous vous savez avec la touche croix et ça va ça va très souvent le mettre dans le vent vous faites R1 vous vous décalez sur le côté et lui en général il est passé ça vous laisse l'espace deuxième chose pardon que j'aime beaucoup faire même si je trouve que je ne le fais pas assez il faut que je progresse là dessus c'est le fait de faire R1 donc ce dribble qu'on vient de voir R1 là vous faites vers l'arrière donc le joueur va faire des petits pas vers l'arrière et là tout de suite accélération vers l'avant et là le joueur il va prendre il va prendre une accélération soudaine et l'autre votre adversaire le temps qu'il réagisse en général vous avez déjà un mètre d'avance ça c'est très 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 utile quand vous avez un joueur qui défend qui défend un petit peu sur le côté de vous qui vous empêche de rentrer dans l'axe par exemple forcément s'il est face à vous vous allez lui foncer dedans ça ne sert à rien une autre conduite de balle c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est la conduite de balle avec L2 la touche manuelle là vos gestes vont être beaucoup plus précis beaucoup plus près de vos pieds donc je ne vous répète pas pour moi c'est très efficace une dernière chose que je voulais vous dire c'est un petit peu le petit bonus le petit bonus de Lulu c'est le fait d'appuyer deux fois sur L2 quand vous accélérez le fait d'appuyer deux fois sur L2 ça va pousser le ballon plus loin et votre joueur va piquer un sprint alors forcément c'est dangereux puisque le ballon il s'éloigne beaucoup plus de vous mais ça peut vous permettre de prendre de l'accélération et d'aller encore plus vite ce que j'aime bien faire c'est par exemple partir sur un côté fin de frappe donc je m'arrête fin de frappe arrêtée je m'arrête et puis le double R2 qui me permet à tout de suite d'avoir une grande accélération donc en général vu que votre adversaire vous a vu vous arrêter lui il s'arrête il a un petit temps de retard sur vous vous repartez très vite et en général il est dans le vent je trouve que les fins de frappe sont très utiles j'en ai vu j'ai vu des joueurs très 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 bien classés puisque j'ai regardé des vidéos et en fait ils utilisaient ces fins de frappe face aux gardiens donc en face à face ils faisaient fin de frappe à droite et puis ils enchaînaient par la frappe à gauche et eux ça rentrait à tous les coups donc c'est le petit truc vraiment à essayer mais en général les fins de frappe ça marche quand même pas mal voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao les mecs ciao Sous-titrage ST' 501